Bonjour, parlons sport aujourd'hui avec une belle affiche ce samedi à 21h au centre municipal des sports de Châteaubriand. L'ALC section Handball, 42 ans d'histoire, reçoit le cercle Paul Baer de Rennes dans le cadre du 3ème tour de la Coupe de France. C'est l'histoire de l'ogre rennais, 6ème de National 3, face au petit pousset, 4 divisions en dessous. Les Cassel-Briantins qui ont déjà créé l'exploit en s'imposant lors du tour précédent face à Sully-sur-Loire, une autre National 3. L'événement majeur c'est la Coupe de France, on s'est inscrit pour la première fois en Coupe de France de Handball. Nous avons battu le 4 octobre dernier une équipe de National 3, 4 divisions dessus de nous. Donc on était ravis forcément de cette prestation de nos joueurs. Et au tirage jeudi dernier de la Fédération Française de Handball, on a à nouveau été tiré au sort. Et on rencontre à nouveau une autre National 3. Donc on est enthousiasmés parce qu'on a vécu une expérience fabuleuse le mois dernier. Donc on va gagner contre Rennes. Et là, ce sera le 4ème tour de la Coupe de France. En fait, il y a 5 tours éliminatoires. Et à l'issue des 5 tours, on rentre en 16e de finale. Et puis en fait, nous ce qu'on espère ce dernier, que les gens en championnat vont nous suivre. Ils ont découvert quelque chose, ils ont découvert une ambiance. Donc tout ce qu'on souhaite, c'est que ces gens-là reviennent pendant toute la saison pour les encourager sur les matchs de championnat. Semble-t-il, à Châteaubriand, le public est prêt à suivre et même à pousser son équipe. Déjà le club s'était vachement mobilisé pour l'événement. Parce qu'il fallait quand même recevoir l'équipe d'en face. Ça coûtait de l'argent de recevoir cette équipe. Donc du coup, il fallait mettre le paquet pour recevoir un maximum de monde. Et le club là-dessus a fait toute la com' possible. Et puis nous aussi, de notre côté, on a invité tous les gens qu'on connaissait à venir voir le match. Et puis la surprise a été le soir, de voir tout ce monde présent et tout. Les grindins complètement pleins. Et puis il y avait quelqu'un qui s'était décidé à mettre de l'ambiance pour la soirée. Donc le public était là. Et puis comme le match était super intéressant, le public était encore plus là. Donc voilà, on avait 12 gars sur le banc, plus 300 personnes qui jouaient avec nous. Donc c'était génial.